... Probablement peut-être de la baisse des prix du pétrole, dans la mesure où même si les marchés ont déjà intégré à partir du mois de mars le retour de l'Iran sur les marchés, il n'en reste pas moins que nous sommes dans une situation largement excédentaire. Si on prend l'hypothèse que l'OPEP et l'Arabie Saoudite ne modifient pas sa production, nous pourrions tutoyer la barre des 40 dollars pour le Brent, voire aux alentours d'avril-mai descendre un tout petit peu plus bas. Ensuite, en prenant toujours l'hypothèse d'un environnement géopolitique qui ne se modifie pas, ce qui est quand même une hypothèse relativement lourde, vous en conviendrez, nous sommes très probablement sur une tendance de prix qui va rester, je dirais, autour de la barre des 50 dollars. Un de nos interlocuteurs hier disait que la fourchette des années à venir était entre 30 et 110 dollars. C'est probablement la réalité, même si une fourchette aussi large n'aide pas à faire des prévisions. J'aurais tendance à dire que nous devrions rester dans la zone des 50 dollars de baril, pratiquement jusqu'à la fin de la décennie, et que les temps où le pétrole était à plus de 100 dollars de baril me semblent révolus, et que le prochain choc sur les marchés des matières premières n'interviendra probablement.